Coucou tout le monde ! Bienvenue à tous sur le test le plus objectif du monde sur God of War 4 ! Que vous soyez là pour vous marrer ! Ou pour voir si le jeu est aussi bon que le prétend la presse ! Oui vous savez la presse qui met la note maximale alors que le jeu a des défauts, c'est logique hein ! Non mais c'est normal, on donne la note maximale, on apparaît sur la charte des plus grossus boules et on se sent journaliste ! La presse française de jeux vidéo elle pue tellement la merde aujourd'hui que c'est les jeux qui doivent faire de la pub pour eux ! Bientôt on aura des jeux qui vont donner des notes à la presse ! Enfin bref, on est là pour tester God of War 4 ! Pas pour cracher sur des guignols dont la carte de presse ne sert qu'à faire des rails de coque ! Mais du coup à cause d'eux et leurs bonnes notes, j'ai dû faire un titre un peu plus taclic pour compenser tout cet enthousiasme ! Et je m'en veux vraiment très très fort ! Bon sur ce c'est parti pour le test sur God of War 4 ! Bon déjà God of War c'est quoi ? Et bien comme son titre l'indique judicieusement, on joue le dieu de la guerre nommé Kratos ! Le jeu se déroule en mid-garde, alors préparez-vous à bouffer de la mythologie nordique à tir larigot ! Bon vous l'aurez aisément constaté, on est accompagné d'un mioche ! C'est son fils, sa bataille, le fruit de ses entrailles ! Et oui, ce bon vieux Kratos est un heureux papa poule, mais pas du genre à faire des pancakes le dimanche matin, ou à lire Monsieur Chatouille lors du coucher ! Non, en effet, Kratos a une relation très spéciale avec son enfant ! Comme je l'ai déjà dit, Kratos est un dieu, mais son gamin, lui, n'est pas au courant ! Et là, dès le début, vous vous posez déjà un milliard de questions ! Déjà, pourquoi Kratos cache-t-il cela à son enfant ? Ensuite, pourquoi Kratos sent-il ses melons au supermarché ? Alors que c'est pas du tout viril ! Et enfin, pourquoi Kratos ne cache-t-il pas ses tétons alors qu'il fait froid ? Alors, vous n'aurez pas la réponse à toutes ces questions, mais je préfère vous laisser découvrir cela en jeu ! Ensuite, son enfant a tout de même une utilité franchement très sympa ! Non seulement car il nous aide en combat avec son arc, sans être un fardeau, mais en plus, leurs discussions généralement pertinentes permettent de rendre les moments lents un peu plus accrocheurs ! Outre cela, le mioche a la faculté de lire et de comprendre moult langues, ce qui permet de résoudre des énigmes, en apprendre plus sur une civilisation, et parfois même comprendre la faune ou les ennemis ! C'est un brave petit, mais Kratos est un véritable enculé avec lui ! Je peux vous dire que si Kratos vivait en France aujourd'hui, qu'il soit dieu ou non, il serait actuellement au pôle emploi à apprendre à rédiger un CV pendant que son gamin serait à la das ! Bon, faut avouer que le gamin est parfois complètement con et va se foutre dans des situations bien merdiques ! Tu vois ? Mais c'est pas une raison pour l'éduquer comme ça, Kratos ! Enfin, regardez, il le fait dormir à la cave, il lui fait boire de l'alcool, super le papa ! Et quand ce mioche parle comme un petit con, il fait rien ! On en a marre d'écouter les lamentations de gens insignifiants ! Putain, mais mets-lui une baffe, bordel ! Ça commence comme ça et après, ça chlasse des gens ! Non mais c'est une blague ! Appelez Pascal le grand frère, là ! T'as fait de la box, toi ! Ah, toi, tu frappes ta mère ! Là, t'as un bonhomme, face à toi ! Tu as un arbre, hein ? Ouais, vas-y ! Qu'est-ce que c'est que cette famille ? Mais sa valeur en termes d'utilité, de conseil et de narration est parfaitement calibrée ! Et ça, c'est cool ! Parce qu'après avoir joué à Far Cry 5, je peux vous assurer que vous voyez vos alliés d'un autre œil ! Bien, maintenant que j'ai planté un peu le décor, on va pouvoir parler du jeu en lui-même ! Bon, d'après vous, quelle est la première action qu'on pourrait faire dans un God of War 4 ? Tuer des monstres ? Se battre contre des dieux ? Eh bien non ! On coupe un arbre après l'avoir sexuellement harcelé ! Je vais mettre ma grosse pite dans ton trou ! Non mais c'est God of War ou God of Bûcheron, là ? Sérieusement ! Bon, au moins, on découpe un truc, donc ça va ! Et Kratos n'a pas encore été castré par les extrémistes bien-pensants, même si c'est le seul God of War dans lequel il n'a pas de relation sexuelle ! Mais rassurez-vous, y'a des nichons ! Regardez ! Bon, ok, c'est dur de se masturber là-dessus ! Mais si vous faites la pite bouche, je peux rien y faire, moi ! Bon, reprenons notre sérieux ! Le jeu en lui-même tourne autour d'une mécanique type Zelda, c'est-à-dire qu'on doit découvrir des outils et des armes qui nous permettent d'avancer au fur et à mesure. Une formule simple et efficace, le tout s'opoudrait de loot et de coffres en tout genre. D'ailleurs, Kratos, il n'a pas le temps d'ouvrir les coffres, il les nique ! Le plus drôle, c'est quand il ouvre des bêtes de coffres avec de la lumière dorée qui surgit et... et qu'il en sort une petite sacoche. Oh, un petit sac Louis Vuitton ! Non mais quelle fiotte ! Outre cela, on a aussi des arbres de compétences pour nos armes, le bouclier et le gamin. On peut aussi s'équiper d'armures, plus ou moins rares, que l'on peut enchanter. Vous pouvez aussi ajouter des runes sur vos armes qui vous permettent d'avoir des techniques uniques. Bref, vous aurez de quoi faire pour vous optimiser, mais sachez que quelle que soit votre armure, Kratos sera toujours à moitié à poil qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige. De quoi faire mouiller les pucelles qui verront alors leur idéal masculin à travers Kratos alors que même le plus balèze des mecs sur Terre aurait au moins le nez qui coule. Et là, c'est moins classe. Les combats, quant à eux, sont à la fois techniques, violents et spectaculaires. Plus particulièrement contre les boss, comme par exemple ce dragon qui ferait passer Monster Hunter World pour un jeu Asbro Gaming, à vous de jouer ! Mais, il y a un défaut gros comme la mère de la personne à votre droite. En effet, les combats proposent des finishers, ce qui permet d'achever l'ennemi avec classe, sauf qu'il n'y a qu'un seul finisher par ennemi. Ce qui est vraiment dommage. Avec tout le soin apporté au jeu, ajouter quelques mouvements différents pour défoncer nos punching balls sur pattes n'aurait pas été du luxe. Surtout que le bestiaire est un peu juste. En effet, il manque un poil de diversité. En parlant de diversité, vous vous rappelez de l'article Numérama sur Kingdom Come Deliverance ? Celui dont je parle sur mon test qui dit que Kingdom Come Deliverance est un jeu raciste, car il manque de diversité raciale, alors que le jeu se passe dans le royaume de Bohème au 15ème siècle. Eh bien dans God of War, il n'y a que des humains blancs, cisgenres, hétéros. Du coup, je m'attendais à la même vindicte de la part de Numérama. Et pourtant, le seul article que j'ai trouvé, c'est une espèce de diarrhée en spray qui explique que God of War est un jeu parfait. Vous vous foutez de la gueule du monde, Numérama, il faudrait savoir ! Le jeu est raciste quand ça vous chante, en fait, c'est ça ? Du coup, je tente de vous prévenir sur Twitter et vous me bloquez. Bravo le journalisme ! Bon, cela dit, ils ont quand même cité quelques défauts, comme le fait que le jeu ne sorte pas sur Xbox One, PC ou Switch. Et là, je me dis, vous ne seriez pas un peu mongol par hasard ? Vous êtes du genre à attendre Mario Bros sur PS4, vous, hein ? Arrêtez de parler de jeux vidéo. Vous avez autant de crédibilité que Kratos en cosplay de Naruto. Vous êtes des puants. Vous baignez dans une espèce de bien-pensance contradictoire, symptôme de notre société de connard. Vous cherchez la merde où il n'y en a pas, et quand on vous met le nez dedans, vous faites la sourderaille. Alors continuez à parler politique, racisme ou féminisme pour vos articles à la pisse, mais sachez que je vous ai à l'œil pour le moindre article relatant du gaming. Bien, revenons-en au jeu. La musique. Oui, je sais, dans mes tests, je ne parle jamais de la musique, mais là, il fallait que je le fasse. Premièrement pour atteindre les 10 minutes syndicales, mais aussi parce que le compositeur, Beer McRery, ouais, le mec, son prénom, c'est Ours, explique dans un interview qu'il s'est basé sur trois notes pour faire toute la BO de God of War. Trois notes qu'on entendra très souvent, mais qui sont extrêmement bien utilisées. Jouant la carte du rappel, quelle que soit la situation. Extrêmement épique quand Kratos fait un truc stylé, et beaucoup plus calme lors des phases d'exploration. D'ailleurs, l'exploration, parlons-en un petit peu. Explorer Midgard va vous prendre du temps, non seulement parce que Midgard est grand, mais aussi parce que, selon la mythologie vue par Wikipédia, Midgard est littéralement l'enceinte du milieu. Au milieu de quoi, me direz-vous ? Au milieu des neuf royaumes, qui sont aussi visitables ! Eh oui, on se fout pas de votre gueule ! Petit clin d'œil à Elheim, le royaume des morts où résident les personnes mortes de vieillesse ou de maladie. Une sorte de maison de retraite éternelle, en fait. Bref, petit bémol, le seul véhicule que vous utiliserez partout est une barque. Oui, Kratos ne nage pas. Il a oublié son bonnet de bain. Faudrait pas qu'il se mouille les cheveux. Outre cela, vous aurez accès au voyage rapide, le plus long de l'univers. En effet, pour passer d'un endroit à un autre, vous devez entrer dans un portail, bon, ça ok, mais ensuite vous devrez arpenter les branches de l'arbre monde. En fait, c'est un long couloir un peu relou que je soupçonne d'être un moyen de charger la map sur laquelle on se rend. Oui, le jeu n'a aucun réel temps de chargement. Rien. Nada. Et sa beauté étant à prouver qu'un jeu spécialisé sur une console peut faire des merveilles. Et oui, c'est beaucoup moins chiant à optimiser qu'un jeu multiplateforme. Alors l'imaginez sur Switch. Et pourquoi pas sur Game Boy Color ? Autre chose importante, lorsque vous aurez terminé la quête principale du jeu, vous aurez accès à de véritables défis qui vont vous faire suer la manette. Pour le coup, vous allez tellement chier, surtout si vous avez mis la difficulté au rang maximal, que votre manette va fondre due à la sueur sur vos mains, telle du sucre dans un café. Et surtout la toucheront. Cela dit, profitez-en pour vous énerver avec classe. Comme ceci. Flûte. Quelle frustration. Vous aurez souvent l'occasion de vous énerver de manière aussi furieuse, et plus particulièrement contre ces catins de val... Qui vont vous en faire baver des ronds de chapeau. Et allez... Mais oui, vas-y, mets-moi des lattes dans la gueule. Traite-moi de merde aussi, vas-y. Traite-moi de merde. Et crache-moi dessus, non mais vas-y. Bon, sans vous mentir, je dois avoir à peu près 50 rushs où je meurs contre des Valkyries. Et je sais même pas pourquoi je les ai enregistrés. En tout cas, c'est une belle satisfaction personnelle que de les battre et de les déplumer comme des poulets. Puis ensuite de leur arracher la tête et de leur chier dans le cou. Putain, mais attends, pourquoi j'ai écrit ça ? Ah, j'étais énervé. Ok. Après avoir terminé le jeu, vous aurez aussi accès à de nouveaux royaumes, jusque là inaccessibles. Enfin bref, God of War, c'est plein de surprises. Avant, pendant et après. D'ailleurs, en parlant de la quête principale, la fin est tellement forte en teasing, Oh, on atteint un objectif important, je dis pas, mais ça tisse tellement un truc de dingue pour la suite qu'on a l'impression de n'avoir fait qu'un petit bout de chemin. Cela dit, pas de season pace prévu, ni aucun contenu additionnel sur le jeu. Mais est-ce qu'on nous prévoit une suite ? Et non, on nous en prévoit 5 ! Ah, oui, vous avez bien entendu, 5 putains de suites ! Sur ce, il est temps de passer à la note ! Moi, ce qui me plaît le plus dans ce jeu, c'est avant tout l'immersion. Tout est extrêmement bien travaill... Mais putain, est-ce qu'il se fout de ma gueule lui ou quoi ? Une vidéo de destruction de God of War se présage d'elle... Non, connard, je suis en train de faire des pattes ! Tu crois que je vais laisser la presse mettre des 20 sur 20 ? Mais non, c'est pas de la note que je voulais mettre ! Fais chier... Et puis merde, tant pis, hein... Si malgré tout, vous avez trouvé la critique pertinente, n'hésitez pas à regarder les autres tests, comme celui de Far Cry 5 qui a fait un putain de tabac, je suis content ! Je compte sur vous pour que cette vidéo ait autant de succès ! Évidemment, merci à Coquelicédé qui m'a fourni le jeu, donc n'hésitez pas à faire un tour sur leur site, c'est un classement des revendeurs par prix, pour acheter forcément au moins cher. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine ! Ciao ciao ! Putain, qu'est-ce que j'en ai chié pour faire cette vidéo !